Ce gâteau au champagne, Stéphane, chef pâtissier, le prépare toute l'année. Pour les trois prochains jours, il change son format, plus petit et plus adapté au festivalier. Ça c'est pas mal, ça part bien. Et c'est du champagne, donc c'est bien, ça met un peu de fun. Pour cette boulangerie, ce week-end de festival est le plus gros de l'année, après celui de Noël. Et pour assurer le service, les équipes sont renforcées. On fait l'équivalent de 3-4 semaines de travail, sur 3 jours. La proportion, c'est ça à peu près. Alors on sait que pendant 3 jours, ça va être tendu, pas falloir y aller. Si Hélène a déjà connu 10 festivals en tant que serveuse, c'est son promis comme patronne. Elle espère 20% de couverts supplémentaires par rapport au reste de l'année. Étant donné qu'on travaille que le produit frais, on a beaucoup plus d'achats à faire le jour, le jour, le jour. En fait, mais après, ça sera une journée comme une autre pour nous. Une forte affluence demande une parfaite gestion des achats. Ne pas trop commander pour ne pas jeter, et au contraire, commander assez pour ne pas manquer. Un rythme épuisant. C'est du travail. Quand il fait beau et une bonne organisation, ça marche bien. Mais j'attends avec impatience dimanche soir. Du soleil est annoncé pour les 3 prochains jours. Les terrasses devraient rester remplies.